L'état de santé des nombres d'États n'est pas un secret d'État, à moins que cela n'amène au secret d'État. Il me semble que ceci a été minimisé, surtout par un certain nombre de membres de ma famille biologique, mais que cela n'en tienne. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, la situation n'a pas tellement évolué, au contraire, elle semble avoir pris le chemin du pire. Oui, il y a eu l'autorisation pour l'atterrissage et le survol d'un avion-ambulance, que ce soit le moment qu'il part ou qu'il ne parte pas, que ce soit dans quelques heures ou actuellement, la vérité est que nous devons nous occuper physiquement et dans les prières, donc spirituellement, de la santé de notre président pour le président de notre parti. N'oubliez pas que je suis membre d'honneur de l'UDPES et je suis membre de sa famille biologique. Nous avons annoncé, la radio-télévision nationale, qu'on les a annoncés, que l'état des nombres d'État, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est en train de s'accurer depuis qu'il s'est interné à Montpellier. Oui, vous avez des précisions. Écoutez, le secret des polichinelles avec un grand homme comme Étienne Chisekedi a l'avenir d'un feu de paille. Je ne veux pas enlever... aucun mérite. Non, 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 la première chose est pour riger vos larmes, doucement, on a besoin de l'information. Merci beaucoup. Le fait qu'il soit mon collé ou ailleurs... Non, mon collé. Oui, il n'a pas eu d'importance. Oui, il était à mon collé. Moi-même, j'ai eu une panique un jour que certains auxiliaires m'ont appelé pour me dire de son transfert de la chambre 2 à la chambre 1, mais cela n'a pas d'importance. J'ai évoqué l'intervention de qui de droit à l'époque ? Je crois que c'était avec vous sur ce plateau. J'ai voulu, parce que je n'ai pas... j'ai les mains liées quelque part, je n'ai pas tout le pouvoir sur... je ne peux être influent dans quelque chose, mais je n'ai pas tout le pouvoir sur le président Chisekedi. Mais je crois que je n'ai pas été tellement écouté. On a voulu profiter de cet état pour camoufler, dire des choses qui n'étaient pas, mais voilà que la vérité nous rattrape. Monsieur Coucou, je vais essayer d'utiliser une triste phrase qui est très souvent dite ici, qui est surtout sortie d'un de nos musiciens. La vérité par rapport à l'ascenseur, à l'escalier. Moi, je pense qu'il ne faut jamais permettre au mensonge de prendre l'ascenseur. Voilà, maintenant, nous sommes là devant des faits, et je pense que la décision qui a été prise pour l'évacuation du président Chisekedi, c'est une bonne chose. Et je dis de tout cœur, en retenant presque mes larmes, qu'il va revenir en santé. Et je reprends, quand il revient en santé, je crois que ce sera une bonne leçon de, pas seulement démocratie, mais de respect pour tout le travail qu'il a fait, même si, il semble que je fasse la magamme, mais ce n'est pas. Même si j'ai beaucoup regretté, quelques temps plus tard, quand le premier ministre Matata a pris l'initiative d'honorer tous les premiers ministres de ce pays, et même d'avant ce pays, c'est-à-dire avant la République démocratique du Congo, et qu'il y a eu même parmi les premiers ministres des personnes qui, par erreur de jeunesse, ont été même les bourreaux de la population. Mais ce que Chisekedi a fait, il me semble que, bon non, il n'y a personne qui l'a représenté, et je me suis monté sur mes chevaux, mais je suis, encore une fois, je me suis senti petit. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas attendre qu'il ait des malheurs pour convoquer, comme vous l'avez fait, vous êtes venu me prendre presque mon militarisme pour que je donne... Non, je travaille pour ce pays. Alors, je dis ceci, le président Chisekedi a droit à tous les égards, et je pense qu'en ce moment que je parle, même le chef de l'État, s'il m'écoutait, il va dire que j'ai raison. Il a droit à tous les égards, parce qu'il a travaillé, il nous a amenés au seuil de la démocratie, et c'est à nous maintenant de porter le témoin, et à nous de penser à notre progéniture, à nous de penser. Mais ce n'est pas en camouflant, en jouant au chien, au chat, avec la vérité, que nous allons arriver à quelque chose, M. Koukou. Bon, c'est vrai, il va être évacué, et c'est une décision sage. Ce n'est pas parce qu'à mon collet on ne pouvait pas les soigner, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais quand je pense que les choses se compliquent, nous sommes un pays qui se cherche encore, qui dépensent beaucoup d'énergie pour se stabiliser sur le plan démocratique, sur le plan de la santé, sur le plan de l'économie, nous sommes en train d'aller de l'avant, alors je pense que ce n'est que normal qu'ils puissent aller trouver une issue de soins ailleurs. Une issue de soins ailleurs. Maintenant, je reviens sur une question essentielle. Bon, je confirme cela. Je crois que vous êtes mieux placé que moi. parce que s'il y a 100 personnes qui ont eu parfum, qui ont été mis au parfum de cette situation d'évacuation, 99,9% sont de la RTNC, parce que la bande défilante que tout le monde a lue, et c'est depuis ce matin que tout le monde m'appelle, les personnes respectables, qui savent sur quel chemin je me suis mis, le chemin de la vérité de toute façon, et qui savent quelle est mon opinion vis-à-vis, pas seulement de la machine gouvernante, mais de la machine opposée. C'est-à-dire, je parle du président Tshisekedi qui a fait ce travail, et je parle de ceux qui gouvernent, mais s'il y a eu une autorisation de survol et d'atterrissage, je ne pense pas que c'est Martin Tshisekedi qui va inventer cela. Et s'il y a eu l'insinuation ou la présence d'un avion en ambulance, ce n'est pas Martin Tshisekedi, je ne suis pas pilote, et puis de toute façon, l'avion ne va pas descendre à Mont-Colet. Vous voulez parler de Mont-Colet, là je peux vous confirmer, je vous confirme, bien sûr, je ne peux pas mettre au-devant la carrière de certains médecins ou de certains infirmiers, parce qu'ils étaient touchés par le fait d'une certaine négligence du fait, pas négligence des soins, j'ai dit négligence du fait, de l'information. Au mois de mai, il avait, au mois que je ne m'abuse en tout cas, fin avril, début mai, il avait piqué une crise qui a même demandé qu'on lui change des chambres, de la chambre 2 à la chambre 1. Ce sont des informations que je peux donner aujourd'hui parce que c'est du passé. Mais cela m'a fait trembler tout le cœur, je n'ai pas dormi jusqu'à 1h du matin, on m'appelait. Alors, ce que je n'aime pas, ce que je ne supporte pas, c'est que les personnes qui voient en cela une occasion pour faire carrière, mais la carrière politique ne se fait pas sur base de mensonges, parce qu'à la fin des comptes, ce mensonge va sortir à la lumière du jeu. Parce qu'ici, chez nous, on croit que la politique signifie seulement mensonge. Mais regardons-nous autour, il y a des personnes qui ne mentent pas, entre autres, M. Etienne Chisekedi, il y a des personnes qui ne mentent pas, qui ont compris que voilà, il y a le chemin tracé de la démocratie, de l'économie, de la croissance, et qui ne mentent pas, et nous allons de l'avant. Moi, je ne pense pas que nous devons nous perdre sur ceux qui ont fait un bruit tout autour, comme quoi, non, non, il était en bonne santé, ainsi de suite. Je ne vais pas revenir sur le passé, parce qu'on a connu beaucoup de cas comme ça, de mensonges. Pour beaucoup plus de précisions, alors, oui, c'est vrai, mon col, c'était vrai, et c'est encore vrai d'ailleurs, de toute façon. Et l'évacuation, c'est vrai, il y a eu, je sais que vous savez, mais je l'espère de tout cœur que cela puisse se passer au plus tard cette nuit, parce qu'il y a encore beaucoup d'espoir, de toute façon, qu'il retrouve sa santé très vite. Retrouver sa santé est une chose, l'évacuation est une autre, heureusement que vous. C'est pourquoi j'ai demandé que vous séchiez vos larmes. Je sais que vous êtes sous beaucoup d'émotions, Martin, à chaque fois que nous, on a vu que vous demandez à ce que le leader aille en retraite politique, pour que cela n'entend pas tellement sa santé. Mais là, la République démocratique du Congo, sinon, quelque chose, c'est suffisamment, vous sais, sur la question, vous le confirmez, et en face de vous, toute la nation, en face de vous, tous vos militants, vous qui êtes, du reste, un membre de l'honneur, de ce parti où vous êtes né, où vous avez grandi, Martin, un message. Bon, prenez votre courage, allez-y. Merci. Un message. Moi, je pense que le président Tien Tseke dit a beaucoup besoin que nous puissions lui témoigner les égards. Et l'égard et la reconnaissance que nous pouvons lui témoigner, c'est seulement si nous nous prenons en charge, comme il a demandé, en novembre 2013. Comment nous prenons en charge ? À mon âge, je suis père de famille, je suis marié, père de famille, et père de deux enfants, et qui sont à l'université. Il y a de quoi être même grand-père, si mes enfants étaient précoces, je ne peux pas continuer à faire le fils à papa, parce que je suis déjà père à papa, et j'arrive d'être grand-père à papa. Alors, je pense que c'est le moment. En d'autres termes, je veux dire ceci. Pour le remercier, nous devons nous prendre en charge, nous devons travailler. Et travailler, ça veut dire travailler pour la nation. Je demande, si j'ose, à tous mes compatriotes, que l'appel... À vos combattants ? Non. À tous mes compatriotes. Je ne pense pas qu'ici, il s'agisse de combattants à part, et de compatriotes dans un autre camp. Je pense qu'ici, il s'agit d'une équipe nationale. Je ne pense pas que nous sommes en train de jouer un match, si je dois dire, entre... Pour prendre l'exemple, il y a beaucoup de politiciens qui pensent que... On est en train de vouloir changer des règles du jeu pendant que je dis qu'il n'y a pas de jeu ici. C'est une question de vie ou de mort, de la nation. Alors, nous devons nous mettre ensemble. Etienne Chiseguil n'a jamais dit, une seule fois, dans sa vie politique, que si, lui, il n'est pas président de la République, personne de ma famille ne pourrait jamais travailler pour ma nation. Jamais. Alors, je vois très mal que je puisse mettre ici, sur cette table, la différence entre mes compatriotes et mes camarades combattants. Non, ce n'est pas ça. Je suis en train de parler de toute la nation. Etienne Chiseguil n'a pas travaillé seulement pour l'UDP, il a travaillé pour toute la nation. Non, sa phrase fameuse, c'est l'ennemi numéro un du Zahira à l'époque, le Congo aujourd'hui. Il a dit l'ennemi numéro un, c'est la peur. Il n'a pas dit l'ennemi numéro un des camarades de l'UDP, c'est la peur. Alors, nous tous, nous sommes sortis de la peur. Et même d'autres qui abusent. Et qui commencent même à désacrer les chefs de l'État plutôt que d'autres personnes. C'est parce que, en fait, cette peur n'est plus. Alors, moi, je pense que mon message devrait s'adresser à toute notre nation, c'est-à-dire à tous mes compatriotes. Nous devons saisir l'occasion de cette cohésion qui est tant demandée. On tourne un malade. Je ne vous permets pas cela. D'accord. Je ne vous permets pas, excusez-moi, mais je pense que la cohésion, ce n'est pas Etienne Chiseguil qui a créé ce pays. Quand on parle de la cohésion, c'est autour de notre pays. Et ce pays a besoin d'une véritable cohésion. Nous sommes dans un match international, là où nous devons aller de l'avant avec notre croissance pour être respectueux ailleurs. Moi, j'ai vécu pendant plus de 37 ans dans ces pays européens, comme vous voulez, mais être Zahiroin, c'était la honte. Il fallait cacher le passeport quelque part. Mais aujourd'hui, petit à petit, qu'on puisse avoir l'honneur d'être Congolais, mais ça me fait plaisir. Et je suis fier d'avoir des enfants, bientôt, qui vont venir ici. Et que, bon... Non, c'est ça. Moi, je ne pense pas que... C'est une affaire individuelle. Ce n'est pas subjectif. Je suis en train de parler objectivement. Alors, nous devons arrêter, pour le respect de ce que Etienne Chiseguil a fait. Nous devons l'honorer. Quand il revient en santé, nous devons l'honorer. On n'a pas besoin de l'utiliser encore pour qu'il nous ferait toujours le chemin et qu'il devienne président ou tout ce que nous voulons de lui, afin que nous puissions nous retrouver dans nos mois personnels. Non, 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 non. Je lis ceci. Mon message que je lance à mes compatriotes, et je le dis avec, bon, ceux qui m'ont déjà entendu parler, ils ne m'ont jamais entendu parler avec autant de colère et tout ça. Excusez-moi, je demande d'abord pardon à tout le monde. Mais ce n'est pas ça. On ne doit pas continuer à jouer avec la nation, parce qu'Etienne Chiseguil représente la nation dans la lutte, dans la démocratisation. Il nous a amenés au seuil de la démocratie, et beaucoup de personnes, pas beaucoup malheureuses, pas trop, mais en tout cas certaines personnes qui nous dirigent ont compris, et voilà pourquoi nous sommes dans la démocratie, la démocratie naissante. Alors nous devons aller, c'est pour rendre hommage que nous devons aller de l'avant. Mettons-nous ensemble et travaillons, chacun dans ses compétences. Mais nous improvisons pas. Ce n'est pas parce que je dis que je prends le micro que je deviens super politicien. L'opportunisme, on doit mettre ça de côté. Sinon nous risquons, nous risquons, là vraiment je m'adresse, et à l'opposition qui se cherche, et à la majorité qui malheureusement de temps en temps joue au triomphalisme, nous risquons de faire la fin de l'équipe brésilienne. Sans Neymar, l'équipe brésilienne a ramassé, vous savez de quoi je parle, et a perdu même le championnat. Ici, il n'y a pas de Neymar, ce n'est pas un jeu, c'est une affaire de la vie, la vie d'une nation, ou la mort d'une nation. Nous sommes sortis du bourbier de la transition très très longue, qui a été entrecoupée par une dictature, la transition post-coloniale, et puis coupée par une dictature qui a commencé le 24 novembre 1965, et qui s'est terminée en 1987, et nous sommes arrivés en 2006, pardon, nous sommes arrivés à sortir de ce bourbier des transitions infinies. Alors maintenant qu'on ne retourne plus à la transition, parce qu'on veut toujours cette, je ne sais pas, voir si ce n'est pas Tshisekedi, je ne peux pas travailler, si ce n'est pas Célula, je ne peux pas travailler, non. Ces ambitions personnelles doivent se mettre de côté, que chacun démontre aujourd'hui, au nom de la nation, au nom de Tshisekedi, au nom de tous ceux qui nous gouvernent, que nous aimons ce pays, alors que chacun, dans sa compétence, dans ses mérites, puisse travailler pour le pays. C'est ça le message que je peux donner à mes compatriotes. Amis respecteurs, je suis en train de prendre Martin Tshisekedi un peu plus rapidement possible, pour confirmer, qu'un avion est venu prendre le désert maximum, pour le ramener à l'étranger. Il vous a dit, il vous l'a confirmé, il souhaite ardemment qu'un son pater revienne au pays en bonne santé, et quand il va revenir, que le jeu politique ne soit pas celui d'un homme, que ce soit le jeu tout à fait démocratique. Amis respecteurs, merci beaucoup. Pardonnez, ou acceptez que notre ami Martin soit tellement émotionné, vous comprendrez pourquoi cela peut arriver à tout le monde. Il est bien difficile de contenir les émotions, surtout quand on est en face d'une situation comme celle-là. Amis respecteurs, au mieux soit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada